bonjour je peux vous déranger une minute s'il vous plaît je m'appelle Willy et je suis photographe actuellement je travaille sur un projet où je vais dans la rue je rencontre des inconnus et je leur propose des portraits et j'enregistre le processus pour mon instagram c'est gratuit vous aurez les photos alors je voulais vous demander si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser je peux vous montrer ce que je fais si vous voulez là je vais m'inspirer en fait c'est ça le principe bon je vais vous montrer ça c'est ma vidéo préférée je vais couper le bluetooth ça c'était à 50 à côté de la gare je suis tombé sur un groupe m je pense qu'ils avaient une fête ils étaient sept si on se rend bien oui oui du coup ça nous avait pris du temps on a fait je pense 11 minutes parce que j'avais tout enregistré 11 minutes finalement avec je leur ai demandé si tu es d'accord du coup ça a fait une vidéo de 11 minutes sur youtube c'est vraiment ma vidéo préférée j'aime trop ce qu'on a fait ce jour et c'était cool parce que je suis tombé sur eux vraiment au début ça fait que dix jours que je suis sur instagram donc tomber sur eux pour moi c'était juste quelque chose de trop cool en plus ce sont tous des amis ils sont étudiés en kinésithérapie à 50 ans là du coup là ils pensent qu'ils allaient une fête de l'école en fait comme ça bon en gros c'est ça parce que je ne sais pas que ça vous intéresse là d'accord super on va donc faire quelques unes vous pouvez rester là on va tester on va voir ce que ça donne sinon on va changer de position je vais te brancher d'accord faut pas que je tombe sur les rails super avec le vent ça a un effet sur vos cheveux c'est trop cool d'accord vous pouvez avoir un regard un peu plus fermé sérieux top super je vais aller de ce côté vous allez regarder genre derrière ouais bon là c'est un peu comme voilà comme ça c'est cool ça m'a en plus de profils super je vous montre ça ça en a quelques unes voilà on peut faire des portraits aussi vraiment genre poitrine jusqu'en haut si ça vous va par contre là il faudra vous relever ce serait mieux je pense ouais le soleil il est de ce côté on va faire en regardant dans cette direction vous pouvez vous rapprocher un peu du bord là sans tomber bien sûr non ce n'est pas trop cool super super top top je suis assis effet ouais mais c'est cool parce qu'en même temps ok regardez un peu par là votre ami ok de l'autre côté c'est pas grave tout le monde commence quelque part un peu plus de profil oui voilà deux profils mais vous regardez ici maintenant super un peu plus sérieux un peu plus genre pour un entretien c'est top ouais c'est chaud je sais je pense que là on est bon je vous montre bien sûr bien sûr dès que je jouais je vais les traiter je vais vous les envoyer sur instagram on peut juste voir la photo où tu as pris elle là et je suis derrière moi parce que je me suis incrusté là ça c'est cool avec le caméra bien c'est quoi comme truc nikon canon canon là tu vas dans une maniche c'est ça non non là je rentre là j'ai fini ma journée alors ça a été oui oui c'est une bonne journée je suis allé à l'église puis je suis allé à versailles pour ce projet là mais après il faut être prêt je découvre un truc récemment vu que comme j'ai commencé à faire de la photo je me suis posé beaucoup de questions quand même sur l'acteur juridique parce que c'est un peu complexe parce que la france la loi un peu bizarre là dessus la loi dit en france que tout le monde a un droit à l'image c'est-à-dire que vous avez le droit à disposer de votre image comme vous voulez ok mais après la loi dit que faire de la photographie c'est considéré comme de l'expression artistique et donc il ya tous les photographes ont leur liberté d'expression dans le domaine sauf que les droits s'arrêtent là où les libertés commencent à quelque sorte c'est-à-dire que mon droit d'expression en quelque sorte en tant que photographe prime sur votre droit à votre image ça signifie littéralement que dans la rue sans vous demander votre permission je peux faire une photo de vous et puis mettre mon instagram même même dans un livre le ventre sans avoir besoin de votre permission ou quoi que ce soit et si on va en justice par contre ça va être à l'appréciation du juge maintenant le juge va dire que en fait la seule condition pour laquelle votre droit à l'image prime sur ma liberté d'expression c'est si ma liberté d'expression annuit à votre dignité ou bien si ça vous a causé des préjudices vraiment grave c'est-à-dire par exemple prenant un cas fou je prends votre photo pour aller mettre sur un site de scam girl là ça nuit à votre dignité humaine du coup bah là je vais perdre le procès ou bien si par exemple en tout cas c'est déjà arrivé genre un homme il trompe sa femme mais dans une autre ville dans un autre pays avec une autre femme le photographe il prend la photo il l'utilise sauf que la photo elle fait le buzz exact et du coup comme ça leur créer des problèmes en fait il y a vraiment un flou comme ça et vous disiez que vous voulez apprendre comme comme mannequin le problème c'est que en france tout mannequin doit être salarié tout c'est-à-dire qu'on peut être amis moi je veux que vous posiez pour moi comme aujourd'hui là en fait normalement je dois vous signer un contrat mais là en tant qu'amis on peut le faire ça passe tant que ça se passe bien ça va si on jouit un problème c'est-à-dire finalement vous n'aimez pas trop que vos photos soient sur mon instagram par exemple et vous dites non finalement je veux pas bah vous pouvez aller porter plainte en justice et au moment où le juge m'a dit mais vous aviez donné votre accord au début je vous avais dit oui j'avais donné sauf que jusque là il aurait dû me faire un contrat salarié et à ce moment là je paie systématiquement c'est pas si vous voyez c'est bref c'est un autre monde moi je savais pas du tout ça avant de commencer ce projet du coup là je me renseille donc si vous voulez refuter quelqu'un comme mannequin ok mais en même temps je vous fais gaffe c'est ça l'idée je vous laisse mon instagram et une fois que je traite les photos je vous les envoie normalement ce soir sinon au pire des cadres demain soir oui après on va envoyer un message exact vous me laissez c'est quoi votre prénom sandra et vous apolline apolline vous me laissez juste un message avec votre prénom et dès que je vous les envoie et ensuite je vais faire le risque et tout comme vous avez vu le publier donc bien sûr si vous voulez attendez juste je finis avec elle avec joie donc vous laissez juste un message avec votre prénom et une fois que c'est fait bah je vous l'envoie d'accord merci beaucoup et à une prochaine fois d'accord tu veux une photo bon le truc derrière c'est pas joli tu peux réunir plutôt comme ça oui ok dégale un peu vas-y vente ok